Bonjour, hier à Toulouse nous étions des milliers à nous réunir afin de commémorer les dix ans des assassinats islamistes qui avaient frappé à Montauban et Toulouse. Dix ans déjà qui nous ont replongé dans l'horreur. Dix ans déjà qu'après avoir assassiné Imad Ibn Ziyaten, Abel Chenouf, Mohamed Le Gouad et blessé grievement Loïc Libère, le terroriste a pénétré dans l'école juive de Odzara Thora et a battu Jonathan Sandler et ses deux fils, Gabriel et Harrier, et a battu à bout touchant la petite Myriam Monsonégo. Dix ans qui ont marqué à tout jamais les mémoires et les vies des familles endeuillées, des élèves et parents de cette école juive, et plus largement la communauté nationale et la communauté juive partout dans le monde. Hier, à la Halle au grain, le souvenir de ce jour cauchemardesque, le souvenir surtout de chacune des victimes, a été évoqué avec dignité par M. Sandler, Samuel, et par des enfants qui ont connu les victimes et qui aujourd'hui ont l'âge que Gabriel, Harrier et Myriam auraient eu s'ils n'avaient croisé le chemin de cette bête immonde antisémite qui avait décidé de tuer des juifs. Hier, à la Halle au grain, il y avait des absents, que tous pleuraient. Hier, il y avait une dignité exemplaire et surtout, dans chaque parole prononcée, il n'y avait pas de haine. Tous les messages semblaient être dictés par l'âme de ceux qui avaient été assassinés. Hier, il y avait la vie plus forte que la mort, l'éducation plus forte que l'obscurantisme. Hier, Jonathan, Gabriel, Harrier et Myriam étaient là. La présence des trois présidents de la République française, M. Sarkozy, Hollande et Macron, ainsi que celle du président israélien Yitzhak Erzod, a témoigné de la prise en compte par chacun du danger islamiste et de l'antisémitisme souvent maquillé aux couleurs de l'antisionisme. Chaque personnalité politique présente a pu prendre conscience de ce danger longtemps sous-estimé qui n'a cessé de tuer partout. Mais cette prise de conscience et cette cérémonie ne doivent s'inscrire parmi les commémorations du bar Paris passé car le danger est bien vivant. J'en veux pour preuve l'intervention du sociologue Bernard Rougier qui nous mettait en garde face à un terrorisme intellectuel qui s'est installé et qui gangrène même nos universités. Il nous a parlé de certaines soutenances de thèses qui abordent l'islamisme et qui sont obligés de se tenir à huis clos de peur, de réactions hostiles. Ce témoignage, fortement commenté par Dominique Régnier, m'a glacé car il est le signe d'une guerre larvée et souterraine qui est faite à notre civilisation. Hier, nous nous sommes souvenus. Nous avons entendu des déclarations fortes et sincères mais le combat vital pour notre société doit se faire par tous et par tout afin que personne n'ait à se cacher pour condamner l'horreur et l'extrémisme. Hier à Toulouse, nous avons honoré des mémoires qui nous ont appelés à ne pas baisser les bras. A la semaine prochaine.